un petit réel il me fallait une intro désolé oui nous savions c'est nakatine on se retrouve pour une petite gamer enquête sur le smurf jungle pirate on est en gold 2 on va jouer graves suite à la vidéo bas le guide du meilleur coréen que j'ai fait il ya pas longtemps et voilà on va mettre un petit peu tout ça en pratique j'ai une lutte up contre un timo très bien une fois écouté écouté pourquoi pas un pourquoi pas j'ai un lucienne qui est pas très bon ce moment comme ma décès à moins de bien 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 le maîtriser parce que c'est un champion mécaniquement assez demandant n'est ce pas donc voilà on est contre une vaille en jungle les vagues qui a été légèrement boeuf et je ne sais pas encore ce que je vais faire comme clean de jungle je sais pas si c'est assez je connais pas trop le match up veille j'ai encore jamais joué avec l'excompte veille quand je le spam pas mal je n'ai pas encore vu du coup je pense que je vais faire un clean de faire une sorte de full clean on va faire red corbin red corbin ou le feu bleu groupe sa cover je me met tranquille ou réfléchir à ce que je vais faire ah bah oh j'ai dachine what the fuck manda chine leur a fait peur il comprenait pas ce qui se passait c'était une technique j'aurais pu me faire défoncer c'était n'importe quoi j'aurais tellement pu mourir parfois il faut être un homme bref du coup timo fleet foot n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi et et l'huile top c'est tout aussi n'importe quoi du coup la top lane je ne pense pas qu'on va trop la gauche je vais essayer de me focus sur la bot lane je pense je vais peut-être faire un gang top on est relié après mon full client et après dont j'essaierai de décaler bot surtout t'as pas besoin de tanker mon bro trèche je kite le boeuf hop ça dégage alors les corbins des fois j'ai du mal à les clear un peu parce que j'ai du mal à kite un peu avec ce personnage là ça a l'air d'aller on n'est pas trop mal alors la vente non ils ont reset maintenant voilà c'est ça en fait que je fais je perds un peu de temps c'est jouable ça c'est le camp avec lequel j'ai un problème faudrait que je regarde un peu des clear du mec pour rien comme il fait normalement c'est censé faire assez vite et j'ai un peu de mal toc j'ai perdu un petit peu de temps là dessus mais c'est pas bien grave une potion qui a ouveille et à mon bleu mais ça m'étonnerait quand même donc l'avantage c'est que le raid de graves il pop sur sur toutes les cibles qui touchaient avec ses autos du coup du coup c'est cool qu'ils ont fait first blood bot sur la nami formidable ils ont encore tué ça va être compliqué à mon avis zippy zippy ah bah zippy est mort zippy le décès vaille pas de pas de souhait clair je vais conserver mon smite je vais peut-être aller lui voler ses corbin on ne doit pas les avoir fait normalement il a fait trois qu'on gant ça dégage elle joue l'extricution on va quand même faire attention je récupère ça très rapidement et on va chercher ses corbin ça dégage un peu de jungle je peux lui voilà écoutez on lui a volé le gros c'est déjà ça ça fait ça ça de moins en moins pour elle je vais back là dessus pas chercher à forcer plus les lanes c'est poche j'ai moins d'item jungle on va le prendre et j'ai des bottes on va aller plus vite on va aller clean un petit peu peut-être les corbin qui vont respawn puis les golems puis puis gangbots on va aller plus vite si ça veut bien push en plus ouais ça push comme une botte on push on va appuyer la lane est-ce qu'ils ont dû claquer des summoners ah bah elle m'a volé mes corbin du coup ah nan elle les a pas j'ai 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 pas c'est récupéré ça ok nice bon écoutons lui voler des conchant il vient de crever c'est pour moi c'est gratuit la botte lane n'a plus de support ok ça s'est récupéré on va rapidement faire ça avant qu'elle revienne je vais vérifier elle doit être là normalement allez ça dégage pas voilà bah elle est midlife je vais rester dans sa jungle en vrai elle est midlife je la joue ok elle va être bot nice c'est gratuit c'est parfait oui j'ai compris que timoso éclair t'inquiète pas on va prendre ça la petite dague du braconnier du coup je vais en fait je suis surtout joué en counter jungle que je la défonce en une pink pour mettre dans sa jungle et je vais je sais du counter ses boeufs est encore level 4 moi je vais passer niveau 6 bientôt ok ça c'est nice super super on la défonce elle est très très dans le mal ok j'ai le 6 elle doit être level 5 maintenant je pense à peu près ouais et encore c'est même pas sûr on a un compte à régler on a un compte à régler ok bataille elle est déjà sur son raid elle a rush parce qu'il s'est noté que j'allais la counter jungle ok bataille elle est déjà sur son raid elle a rush parce qu'il s'est noté que j'allais mais trop tard malheureusement ok elle a fait ce camp là je vais lui voler là faut que je lui vole un maximum de camps dans sa jungle si je lui en vole 4 je gagne 600 gold via la la truc comment s'appelle cette tag déjà la tag du braconnier voilà c'est ça ça c'est un très bon exemple de full counter jungling voilà je vais lui mettre son petit coup de toute façon normalement il va disparaître c'est un prix kill ça doit être ça c'est gratuit c'est gratuit de chez gratuit un petit mot non en fait c'est pas si gratuit bon on va reprendre la tour oui j'ai un raid en vrai en plus on peut mettre la tour à mal elle n'a pas tort ils ont déjà pris la force tour et le bot mais c'est pas grave c'est bon yves clear avec le gris allez je te laisse je vais clean la bot side enfin la top side je veux dire ah bah il a tué Veil oh non batard ok donc du coup Veil est morte si je vois ses campes qui respawn sur la map j'y vais direct il y a les corbin qui vont respawn normalement là faut pas tarder je vais faire le kyrapater en attendant en fait comme ça ça me permet de voir ah bah voilà c'est pas besoin parfait 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 il y a moyen qu'elle vienne clean ici voilà ça dégage j'ai deux levels d'avance là faire grand chose non bah il y a Tito oula c'était pas très où ça il aurait dû tirer son grap direct oh merde merde putain j'avais pas jugé la cause oh non je suis mort bêtement je me suis fait interrupte bêtement parce que je regardais Timo je vais essayer de choper le kill du coup je vais finir mon item jungle tranquillement et on va refaire la cdr avec ça et du coup là je vole encore un camp et je gagne 600 gold de ma dac du raconnier ça va être parfait ça c'est vraiment parfait travail elle joue pas très bien elle joue pas très très bien mais montre pas c'est du gold 2 au calme tranquillou j'espère qu'ils vont pas et fait quand même parce que je suis un peu en train de viner leur game le velkoz il est ok dans sa game elle est 2000 laner ils sont fils mais ils sont pas tués entre eux j'aurais ils ont zéro mort les deux ils sont fine je me suis fait interrupte complètement comme un con mais c'est bon hop ça c'est récupéré tac le dark harvest qui se stack petit à petit par le joueur français joueur franco moldable pas du tout pas du tout ça se fight écoute je vais pas trop les aider j'ai mon clean à faire je suis désolé les bruits en vrai ouais non c'était bruit t'es bien très bien ça moi y'a pas de problème là dessus ok je vais récupérer oula putain je devrais plus regarder ce qu'ils font pendant putain ok je sais pas qui s'est quitté au bot là veille est morte je vais aller lui voler un camp parce que là si j'arrive à voler un camp c'est archi worse oh ah j'aurais du garder là je viens oh merde what c'est mon cul il a beugé il est parti direct dans le mur où j'étais en face j'ai tenté un truc j'ai un peu fuck up mais euh ah merde oula oulala t'es le meilleur lulu t'es la meilleure booste moi de speed du coup ils font le drake et là j'ai gagné énormément là je suis archi fed mon gars là ils peuvent rien faire hein là c'est fini pour eux oh on push ça la draghtar qui va être récupéré à 14 minutes de jeu j'ai même beaucoup plus de goals que la draghtar là je vais faire des tabi et je serai impossible à invier bah sur leur auto pas mal même team c'est cool hop et on va partir sur un petit un petit peu d'attac speed encore plus de dps là je serai vraiment impossible à invier je vais faire un petit danseur fantôme direct je pense avec le danseur fantôme laisse tomber jamais il me tue et là la game est plié voilà voyez bah en fait là j'ai surtout fonctionné en counter jungling j'ai fait bon alors évidemment je fais 7 1 et va il fait un 7 cg c'est pas moi qui ai tous les qu'ils surveillent évidemment mais mais voilà je l'ai bien mis dans le mal elle a 46 cs elle a pas touché beaucoup de camps de jungle montrer que le counter jungling et surtout à bail ou enfin si vous faites ça correctement les junglers même en silver tout ça enfin il y a silver gold il y a aucun problème vous prenez vous gardez bien vos wards votre iked jaune et dès que vous avez une opportunité que vous voyez le mec ganker ailleurs vous allez invade sa jungle vous posez des wards s'il y a des camps vous les prenez c'est gratuit s'il met en arrière dans sa game il est bien dans le mal et surtout genre par exemple s'il fait un gank et que le gank fonctionne il tue votre adversaire enfin votre allié je veux dire c'est pas bien grave parce que vous voulez voler des camps mais si en plus le gank marche pas bah là il fait que perdre en fait il perd juste du temps il perd de l'argent pourtant c'est de l'argent ça c'est vraiment de la phrase de youtuber mais voilà donc ça c'est une petite game gratuite hop ok avec le petit danseur fantôme quand j'ai commencé à mettre des crit sa ferme ça va faire très très mal allez trèche un petit grab j'ai marché sur un chou merde je voulais warder j'ai posé le lérald je suis un débile merde les dégâts que j'ai mis avec mon ulti plus de trucs sur lui ah je l'ai eu j'ai pris la tour ah oui non c'est lérald j'ai fail lérald c'est quelque chose qui arrive vu que c'est un objectif early je pense vraiment qu'il devrait le mettre dans un slot d'item parce que t'es rarement full item enfin je sais pas parce que je trouve ça vachement handicapant quand t'es en jungle de ne plus avoir ton trick et de jaune pendant le temps que t'as lérald surtout que c'est un truc qu'il y a en général t'attends pour le mettre au bon moment c'est vachement handicapant qu'est ce qu'il fait ? ah il était pas la merde je crois qu'il avait fish check il a du warder juste allez on a rien d'autre à faire on va aller choper les golems après je récup mon raid ah il a des ward ah non il y a une tp non c'est pas tac bon écoutez ma team s'en sort bien maintenant j'ai fait un zekfer cette trèche pourquoi pas allez on a le raid on va essayer de close la game faire les objectifs maintenant là on peut commencer à jouer avec la team j'ai 1600 gold je devrais back en vrai mais pleine de toute façon j'ai eu assez de dégâts pour un V5 ah merde on va mettre de la pression merde je pense merci oh la la je prends tout merci Lulu ok quand il va le resbierre je vais peut-être pouvoir tuer Velkhoz là oh la j'ai fait de la merde oh la le vega là je pouvais pas counterplay ça c'était trop fort pour moi j'ai pas très bien joué j'ai fait trop de pop de Velkhoz bon bah tu me faire le taf derrière j'espère ah non ah bah non ah si les gars ça va les gars s'en sort bien les guerriers archi fait dessus il a combien d'appel 500 d'appel déjà quasiment bien broken parce que j'aime oui on est le danseur fantôme parfait allez maintenant on va faire des pv avec le coup près noir et là on sera archi tanky je vais faire une danse de la mort en late avec le sustain que j'aurai pour rien me faire le problème c'est juste c'est Timo qui mec son blind il peut me faire chier un petit peu c'est ça qu'il faut que le focus il est pas très tanky il a juste de la rm il a pas de pv il a rien donc à mon avis on a combo il meurt si je lui mets QQR à mon avis il meurt non non peut-être qu'il mourrait si j'avais électrocut mais là je vais jouer Darker Vest ou je lui mets le QQ qui meurt ou les petits crit qui font plaisir ouais il y a le Drake ouais je vais être late pour le Drake ça c'est MyBad je voudrais me faire gaffe je vais y aller tout de suite oh Veil est top hein ouais on s'en fout Veil est top ça va non le creep hop hop on a pas d'XP ils vont faire le Drake il y a pas besoin que je falle là faites pas les fous je vais pas encore mes 150 stacks de Darker Vest putain j'ai beaucoup farm il est bon ami il font le Drake tranquillement il est bon ami il font le Drake tranquillement il y a pas de chance qu'il se le fasse team il est bon on attend on attend on attend j'ai mal joué j'ai trop mal joué je fais n'importe quoi j'ai en train de ruines myBad ohlalala n'importe quoi ce Jumber heureusement que Veigar fait le taf ah plus maintenant on va faire des PV comme ça je serai plus tonki vas-y Lucian ouais Velkos il était chaud aussi c'est lui qui carré un peu les fêtes Velkos c'est lui qui fait les piques c'est lui qui essaie de porter un peu sa team malheureusement ça ne passe pas oula oula la trèche il a plus de blinde vas-y vas-y Lulu ouais bien joué Lulu t'as le Lucian il est bon on va tous à 8 kills les 3 carry j'ai envie de dire donc le lui qui part full AP c'est pas le meilleur choix elle aurait de là en vrai elle aurait dû partir Ardent pour Lucian et pour moi même moi Ardent ça me met très bien aussi alors il faut savoir une chose aussi l'attaque speed de Grey il ne peut pas monter je ne l'ai pas dit dans le guide l'attaque speed de Grey il ne peut pas monter au dessus de 0,84 je crois un truc comme ça donc là vous voyez j'ai un danseur fantôme et j'ai les 18% de la légende à la critée ça suffit amplement je suis à 0,79 c'est pour ça que ça sert à rien de faire 2 items d'attaque speed sur Grey en général il n'y a pas besoin de beaucoup plus là vraiment je voudrais être capé je pourrais faire des bots du Berser Harker au lieu de Meta Beam mais ça va il n'y a pas besoin Timo bonjour Timo c'est ce que j'appelle ce fair catch il est trop chiant trop de range on va counter jungle un peu il faut que je joue dans les endroits plus serrés parce que Vel'cause il faut trop jouer que ça rentre en lane là j'aurais du prendre peut-être le de warder mais j'ai une dragter donc ça va ça de ward pas mal aussi oula ça fait qu'ils aident de se cacher sur trèche trèche non pas trop à trèche pas moi non plus pas moi putain la veille elle fait mal what the fuck c'est vraiment abusé c'est vraiment abusé hein on va pocher laine plutôt j'ai raté mon cul sur asbien ok ok j'ai encore ça comme un poisson dans lol donc là mon ulti il a 68 secondes de cooldown sachant que dans deux levels il n'en aura plus que 30 je sais pas combien je vais dire un truc genre 34 ou 36 59 déjà ok parfait parfait oula trèche oula la trèche gonache vous vous sentez en veine tant à lui elle sera elle sort pas à grand chose je trouve s'il a son ulti dans les fêtes c'est bien mais je serai fou la paix sur lui c'est beau c'est vraiment fou il est plus à de se faire catch juste juste vous faites pas catch ah le puck voilà c'est exactement ce qu'il faut pas faire donc là il a voulu trade nami il a perdu plus de la moitié de cp trade nami qui va se heal non ok j'ai créé un smite pour rien j'ai mal timer il était en train de regen faut laisser lui faire une back oh la la j'arrête de farm du coup moi j'ai dit faut que je ferme tac 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 je vais bientôt avoir mon coup moi j'ai bien tranquille ça fait plaisir hop ça fait bien rapidement le petit graves là est-ce qu'ils ont fait le raid du coup je ne sais pas mais bon en vrai il faut juste qu'on mate ils ont pas de vision la team regardez ils se groupent tous sur moi d'un coup j'ai ping c'est quoi ça vas-y oh non lulu elle a pris le pot juste un bon catch de thresh voilà on arrive plus sienne oh non j'ai pris un oh non il n'y a plus de ulti sur Vel'cause oh la la mais on prend trop cher c'est un peu chiant quand même il manque 50 gold chut un break de feu il serait bien de le faire ils l'ont déjà je pense Tristan est en train de le faire je crois mais à quoi vous jouez allez la vision oui oh merde j'ai chié je me suis chié ah si ça touchait c'était parfait Vel'cause il est vraiment en train de solo carry avec le pop qu'il met il zone trop il a trop de damage peut-être faire une main mort je sais pas regardez moi ça ce qu'il met regardez moi ça je crois que j'ai pris genre un cul là on arrive rien à faire depuis tout à l'heure c'est chiant oh luciane stop stop te prendre tellement de peau que c'est chiant regardez moi ça il se prend trop de poke ah la la il y a toute ma jungle de hof il y a ça aussi les champions de timo c'est qu'est-ce qui je pense que je vais ouais jusqu'autre danse mais putain trash grab il est archi nul oh la la il a pas vu genre genre putain non ah c'est trop chiant oh oh non c'est ma grenade avait touché là c'est seulement ma grenade avait touché j'aurais tué Vel'cause ouais viens là ouais viens oh putain sérieux il y a des chroups de partout c'est j'ai gâché ouais j'aurais peut-être plus nash avec lulu je suis pas sûr non j'ai pas de la style non ça se fait pas bon on est en train de débloquer la situation petit à petit faisons des pics comme ça mais Vel'cause merde j'ai dash Vel'cause il est vraiment en train de tirer la game non il est en 5-4 mais son pot qui est beaucoup trop fort je vais faire une malmortus il faut que j'ai de la rm là j'ai pas du tout de rm je prends trop cher rentre l'usine qui prend le lol laisse le à petit velko petit vega gaming tac oh ça c'est bien fallait qu'il se fasse catch up ohlala il est flash stop flash oh il y a trop de chroups ils ont pas de dps hein ils ont juste velkoz oh putain il y a tellement de champignons bps on avait pas lucienne depuis tout à l'heure booste moi lulu elle est pas là moi j'ai pris ça moi j'ai pris ça ok voilà c'est bien c'est ce qu'il fallait faire tellement de farm aux bots allez maintenant faut 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 split split up on va faire 2-1-2 ok ohlala c'est trop chiant c'est trop chiant le cook on est assez wardé de partout ils ont 3d warder et il y a quand même plein de ward parce que nami et tmo ils ont des champignons et de ward hop je vais essayer de faire un catch dans la jungle ça pourrait être pas mal parce que je pense qu'ils ont vu qu'ils ward un peu deep machin ils doivent pas trop ward leur jungle ah bah qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais c'est vraiment de me 1v1 là voilà c'est ça qu'il faut faire là fallait que je fasse un pick et que je poche les lanes les sidelanes voilà putain il y a eu un moment de stall où on n'arrivait pas à close la game c'était chiant je vais pas prendre l'explosion t'es pas le malin Velkos quand même j'suis pas ton pote moi voilà vous êtes obligés de la tomber ce tour allez next j'ai 2300 balles j'aurais fermé le mortius mais voilà continue de pression on a des dégâts que je mets au point hop 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 voilà ça tombe j'ai mal joué j'aurais pu tuer Velkos parce que je l'ai pas touché avec mon ult ah si je l'ai touché en fait j'ai mal joué là c'est pas grave en fait j'ai grid je voulais essayer de flash le Velkos avant qu'il retourne dans sa fontaine j'aurais pas du faire ça mais c'est pas là hop ok bah là je suis full full stuff pour le coup ok la vega il met un R à Timo il le tue avec l'ap kill il a plus de 1000 d'ap il met un R à Velkos flash R velkos genre go barrière barrière plus R velkos il connaît pas ses dégâts en fait je pense que j'aurais juste avec un R il tombe les 1500 HP et quelques du Velkos bon bon à pas mal ils ont 2 nip down là c'est exactement ce qu'il fallait faire c'est parfait c'est pas grave que je sois mort tant pis go prendre le drake et finir push le mid go push mid on peut cheminer on finit la game ce sera parfait where is the potion la potion rouge j'ai combien de stack de dark harvest 270 aïe 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 ça c'est très les dégâts ça c'est à dire que ma prochaine auto à chaque fois que j'ai un stack de dark harvest elle mais combien 80 plus 68 plus 270 d'accord ok 150 plus 270 sur du 420 damage supplémentaire c'est super c'est super non arrête de mourir très je te plais non arrête de mourir lucienne s'il te plait non mais ils sont giga con giga con you are giga con on a pas lucienne ça va être super chaud vous avez une idée brillante qu'est ce qu'on veut qu'est ce que tu veux faire là en vrai on a plus de nage là en fait c'est bien lulu continue de me mettre des shield voilà la flash elle a ah j'ai pas tué putain je parlais que j'avais les dégâts 10 ok non non j'ai pris la croix de l'atou je suis trop nul non zut j'étais en train d'un v9 là heureusement que j'ai vu qu'elle n'a pas fait ardent c'est l'effet ardent j'ai vu genre vraiment genre juste elle met des shields j'avais 5 gg well played nice bon on a bien bien mis la vaille au fond dans cette game et ça nous a valu une petite win pour la botte elle n'était vraiment pas dégueu aussi donc c'est cool vegar aussi il était fort bref voilà une petite game j'espère que ça vous aura plu de regarder un petit peu comment on joue graves du coup suite à ce guide que j'ai fait sur ce les potes bah je vous fais plein de bisous je fais shoute lâcher un petit pouce bleus ça vous a plu à plus tchao